Un geste simple et routinier en 2016, mais pas à Favard. Ici, c'est une nouveauté. L'eau n'est devenue potable qu'à la rentrée. Elle provient toujours du même captage dans la montagne d'Oko. Ce qui a changé, c'est l'installation de cette unité de traitement qui la rend officiellement propre à la consommation. Le prix du mètre cube est le même qu'à Cayenne. Ce dispositif est unique en Guyane. Ce type de conteneur tel qu'il est là, effectivement, c'est la première fois qu'on en installe un en Guyane. Ils sont très utilisés par ailleurs dans le monde, en Afrique ou sur des situations de crise, parfois, pour arriver à alimenter des populations qui sont en transit ou de passage. Il s'avère qu'ici, sur Favard, ça nous a semblé une solution intéressante parce que c'est un kit clé en main, qui économiquement était assez intéressant puisque, comme vous le voyez, on est quand même en pleine forêt. Accessible d'Oko par 28 kilomètres de route et de piste ou en pirogue depuis Roura, Favard reste isolé. La mise en place d'une station de traitement ici est une prouesse technique qui a coûté 400 000 euros. Dans le village amérindien, l'arrivée de l'eau traitée a bouleversé les habitudes. Il y a quelques maisons qui ont refusé parce que c'est un gros changement, en fait. Alors qu'au début, on avait de l'eau gratuitement, alors qu'il faut payer. Et en plus, ça sentait jamais fort. Au début, comme on n'était pas habitués, ça nous donnait mal au ventre. Et puis, au fur et à mesure, on s'est habitués. Jusqu'à la rentrée, l'eau était abondante et gratuite à Favard. Mais elle pouvait, parfois, présenter un risque sanitaire. Aujourd'hui, une trentaine de compteurs sont présents. L'eau est payante, il faut contrôler sa consommation. Même son goût a changé. Et ce n'est qu'un début. Ils n'ont pas l'habitude, en fait. Et là, on est en chlore, on n'est pas très, très haut en chlore. Mais au fur et à mesure, on va essayer de mettre un peu plus de chlore. Parce que c'est obligatoire, en fait, le chlore. Malgré ces inconvénients, la majorité des habitants approuvent cette nouveauté. Le chef coutumier de Favard n'hésite pas à en faire la démonstration.